Musique La Foire de Paris regorge d'idées pour l'équipement de la maison. Mais cette année, une nouveauté a attisé la curiosité de notre rédaction. La maison Foire de Paris. Un lieu atypique, sous forme de 4 pièces, où sont présentés des produits inédits et originaux. Et on commence par ce pot de fleurs pas comme les autres. C'est un pot de fleurs composteur. Un pot de fleurs d'un côté, un composteur de l'autre, qui sont reliés à l'intérieur à travers une grille de séparation perforée, qui permet les échanges d'eau et de nutriments entre le compost et la plante. On a des lombriques qui sont à l'intérieur et qui vont transformer la matière en compost, qu'on va pouvoir récupérer en partie basse tous les 3 à 6 mois. Mais les lombriques vont aussi pouvoir aller se balader et enrichir la terre du côté de la plante. Avec mon mari et d'autres copains qui sont ingénieurs agronomes, on s'est posé la question de pourquoi ne pas rapprocher la plante du compost, ce qui en ferait un objet un peu plus facile à intégrer dans un intérieur. On s'approche du coup des cycles naturels, de tout ce qui se passe dans la nature, et je trouvais ça intéressant de reproduire tout ça dans un appartement. On a une paroi de séparation qui est en plastique régénéré, donc issue de chutes de plastique. L'intérêt, c'est que la plante va prendre l'humidité contenue dans les épluchures, et la terre cuite est poreuse et va aussi absorber l'excédent d'humidité. Tout proche, dans le salon, nos yeux sont tombés sur un objet très design, mais qui nous a intrigués. C'est un produit qu'on a co-développé, qu'on a associé, qui est ostéopathe. Dans sa pratique d'ostéopathie, il a l'habitude de recommander à ses patients d'être plus mobile en position assise, et notamment d'alterner la chaise avec un ballon de gym. Jusqu'au jour où il y a un de ses patients qui lui a dit « T'es sympa Kevin, mais le ballon de gym c'est moche ». On a trouvé un designer, on a travaillé vraiment les finitions du produit, qui est en fait un siège au croisement du design et du bien-être, puisqu'il va vous apporter de la mobilité au niveau du corps pour renforcer votre tonus musculaire, et que c'est aussi en tant que tel une pièce de déco qu'on peut poser au milieu de son salon. Pour le télétravail, c'est un siège hybride qui est absolument parfait. L'idée du balloon, c'est que vous êtes assis sur votre salle à manger, et vous n'êtes pas assis sur une chaise de salle à manger qui va vous faire mal au dos. Vous allez garder de la mobilité tout au long de la journée. On va s'asseoir dessus, déjà automatiquement c'est confortable parce que c'est rempli d'air. Vous allez garder une rétroversion du bassin vers l'avant, et non vers l'arrière. Vous allez pouvoir faire des petits mouvements de bassin, vous allez pouvoir jouer à gauche, à droite, devant, derrière. Ça va permettre à l'énergie de mieux circuler dans le corps, ça va permettre de renforcer les muscles profonds, de tonifier le tonus musculaire, et toutes ces choses-là vont être bénéfiques sur le corps. Dans la pièce d'à côté, on a trouvé une coquette chambre d'enfants bien équipée, dont le concept nous a interpellés. La particularité de notre société, c'est qu'on loue les meubles, déco et tout ce qui peut servir à équiper une maison, parce que finalement la vie est faite d'étapes. Vous avez l'arrivée d'un enfant, des études dans une autre ville, des améliorations professionnelles. À chaque fois, on a besoin de meubles, plein de meubles, mais c'est des besoins temporaires. L'idée, c'est ça, qu'on va les mettre en location, quelqu'un va s'en servir pendant un certain temps, et après, il va passer quelqu'un d'autre qui va s'en servir. Au départ, l'idée m'a été soufflée par mes parents, qui ont vécu aux États-Unis où le concept existait. Ils s'en étaient servis en tant qu'expatriés là-bas. Et puis au fur et à mesure que je passais moi-même par des étapes de la vie, je me disais que ça avait existé, je me serais bien servie. Et donc à un moment donné, je l'ai fait. Ça répond à plusieurs besoins. Le premier, c'est pratique, c'est simple. On arrive, on installe les meubles, on les monte à domicile, et quand on n'a plus besoin, on vient, on les reprend et on s'en va. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on va dans le sens de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on génère 2 millions de tonnes de déchets issus de l'ameublement tous les ans en France, alors qu'on sait tous très bien que souvent, on jette des meubles parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc là, on va naturellement rallonger la durée des vies des meubles. Et puis à la fin de la vie utile, il part vers des filières de recyclage. Pot de plantes à compost, ballons ergonomiques et design, ou encore meubles disponibles en location, à vous de faire votre choix.